Salut à toi, bienvenue dans cette première vidéo où je vais te présenter un extraterrestre de la planète Virouge. Si tu n'as pas vu la vidéo de présentation de la série, tu peux la retrouver dans la fiche en haut à droite de ton écran ou dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'un des extraterrestres du jeu de rôle que tu peux déjà retrouver sur mon site. Il s'agit des krachnor. Prêt ? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti ! Cet individu fait partie de l'espèce des krachnor. Leur peau composée de pierres leur octroie une certaine protection, plus que celle des simples humains, en tout cas. Je t'en pose des questions ? Le roux faite de chair et de pierres leur permettent de se déplacer et leurs deux excroissances leur permettent non seulement de manœuvrer rapidement, mais aussi peuvent leur servir d'arme. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Tout dépend. Es-tu armé ? Ces créatures s'adaptent au comportement de ceux qu'elles rencontrent. Euh, mes armes sont rangées. Arrête de me tutoyer. Très bien, je prends note. Normalement, tu ne risques rien. Cependant, les krachnor se déplacent principalement en groupe. Il s'agit avant tout d'une créature sociale qui forme des sortes de clans. Dans les terres de métal, ils sont souvent chassés pour être mangés. Tu dois cependant savoir que seule la chair de leur corps, la partie centrale, est comestible. Si tu devais te retrouver dans une situation de combat contre un groupe de krachnor, tu dois savoir que c'est leur chef qui les mène durant une bataille et que s'ils meurent, ils arrêteront alors de combattre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et comment je reconnais le chef ? Tu ne peux pas. Un chef krachnor est un individu comme les autres. Il est juste généralement plus vieux. Le plus souvent, il ne prendra pas part au combat, sauf lorsque trop des siens auront été abattus. Bon ok. Et sinon tu peux me dire quoi sur leurs attaques ? Histoire que je sache à quoi m'attendre s'ils décident de s'en prendre à moi. Et arrête de me tutoyer ! Le plus souvent, ces créatures sont capables de se déplacer extrêmement vite et se servent souvent de cette vitesse pour attaquer leurs adversaires par surprise. Ensuite, leurs principales armes, comme je te l'ai dit, ce sont leurs appendices désarticulés qui leur permettent de frapper dans de nombreux angles. Ils peuvent aussi mordre, mais c'est plus rare. En effet, cela leur demande de se rapprocher trop près de leur ennemi. Très bien. Et comment c'est s'ils vont nous sauter dessus d'un instant à l'autre ? Parce qu'il n'a pas l'air bien décidé celui-là. D'après les informations enregistrées dans ma base de données, si tu veux qu'ils passent son chemin, aies l'air fort, mais ne sois pas trop menaçant. Sinon, ils risquent d'appeler ses camarades et ils te tomberont dessus à 10. Et alors ? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit de prendre les armes plus tôt ? Tu veux te faire tuer ? Non ? Alors suis mes conseils. Ne prends pas tes armes, sinon tu seras pris pour un ennemi. Tiens-toi bien droit en écartant les bras, ça devrait le faire partir. Tu te moques de moi là ? Non, vas-y, essaie. Tu vois que ça marche ? Heureusement qu'il n'y a personne autour de moi, je suis ridicule. Bon, qu'est-ce que tu peux m'apprendre d'autre sur ces extraterrestres ? Ils vivent surtout dans des lieux abandonnés et se nourrissent des objets métalliques qu'ils y trouvent. Une fois qu'ils ont vidé les lieux, ils se dirigent vers un nouvel endroit et recommencent. Il doit y avoir une ruine d'usine vers le nord. Ils ont dû se poser là-bas. Je te conseille de ne pas t'y rentre. Ça va, ça va. Et je t'ai dit de ne pas me tutoyer. Je t'ai dit de ne pas t'y rentrer. Je t'ai dit de ne pas t'y rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada